Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 21 février. Commencement d'un nouveau commencement. Après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours avec ses disciples pour confirmer la résurrection et pour les aider à mieux comprendre le royaume de Dieu. Acte 1, le verset 3, 1 Corinthiens 15, les versets 4 à 7. Cependant, même quand ils se réunissent, juste avant que Jésus ne reparte au ciel, ce qu'ils ont encore à l'esprit, c'est de savoir si, oui ou non, Jésus va maintenant enfin conquérir les Romains. Acte 1, le verset 6. Leurs propres idées des événements à venir étaient si fortes encore qu'ils n'écoutaient tout simplement pas ce que Jésus leur disait. Même après trois ans et demi d'instructions individuelles, l'équivalent d'un diplôme d'université, avec le meilleur professeur que le monde ait jamais connu, les disciples avaient encore des idées fausses à désapprendre. Lisons Acte 1, les versets 6 à 8. Face à une telle ignorance, comment Jésus a-t-il répondu ? Acte 1, les versets 6 à 8. Jésus s'est concentré sur le véritable problème plutôt que de perdre du temps, à essayer de corriger chacune de leurs méprises. La venue du Saint-Esprit était bien plus importante que des débats politiques. Après avoir regardé Jésus s'élever dans les nuées et disparaître, les disciples remarquèrent deux hommes debout près d'eux. Les deux hommes leur dirent que Jésus reviendrait. De la même manière qu'il était accepté au ciel comme roi conquérant, il reviendrait comme le roi et le conquérant dont ils avaient rêvé quand il lui avait posé des questions sur la restauration du royaume d'Israël. Mais ce jour-là surpassera même leurs rêves les plus fous, car il reviendra comme moi de toute la création et pas seulement comme moi d'une parcelle de terrain située au moyen orient. Les onze disciples retournèrent à Jérusalem depuis le Mont des Oliviers, la tête pleine de souvenirs et le cœur brûlant des vérités révélées par Jésus, en tout cas celles qu'ils avaient comprises. Mais ils avaient besoin de plus. Jésus leur dit d'attendre quelques jours jusqu'à ce que le Saint-Esprit les baptise. Acte 1, les versets 4 et 5. Car même si l'ennemi avait été vaincu, son cas n'était pas encore totalement réglé et ils auraient besoin de la puissance d'en haut pour accomplir ce que Jésus les avait appelés à faire. Lisons acte 1, le verset 14. Quelle était la différence principale dans les relations entre les disciples maintenant, contrairement à auparavant, comme par exemple dans Matthieu 20, les versets 20 à 24 ? Quel message y a-t-il pour nous ici dans ce changement d'attitude ? Comment mettre de côté le moi afin de se préparer à l'effusion du Saint-Esprit ? Acte 1, le verset 14. Et nous vous laissons à cette réflexion. Réfléchissez aux façons dont l'ennemi attaque actuellement l'Église et sa mission. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.